Tu veux savoir comment je fais pour slay l'hiver avec des super beaux bonnets et des belles écharpes ? Ben je l'ai fait moi-même et si toi aussi tu veux pouvoir te la péter avec des accessoires faits maison, reste sur cette vidéo. Et pour bien anticiper l'hiver, je vous ai prévu un tuto pour faire un bonnet classique et un tuto pour faire l'écharpe classique en crochet. Et quand je dis la version basique, c'est réellement la version basique, on utilise vraiment les points de base au crochet et vous voyez le résultat est quand même hyper hyper mignon. Moi je me charge de vous apprendre la version basique, après vous pourrez totalement adapter avec vos goûts en changeant les couleurs, les matières, les techniques etc. Mais faites attention parce que ça devient vraiment addictif. Pour ce tuto je vais utiliser cette pelote, donc c'est la truie des yarns de la marque Allison & May qu'on trouve chez Action. Et pour le crochet j'utilise celui-ci tout en fer de chez Action et il fait 6 mm. Vu que la base d'un bonnet c'est un rectangle, on va commencer par faire un nœud coulant. Ensuite on rentre son crochet dans le nœud coulant et on va commencer à faire des mailles en l'air. Et vous vous retrouvez avec une longue chaînette comme ça. Moi par exemple quand je la mets au milieu de mon crâne, la chaînette arrive jusqu'ici, ça veut dire que je pourrais replier mon bonnet à peu près jusqu'ici, vous savez pour le rebord. Pour la longueur de la chaînette ça dépend du résultat que vous voulez. Personnellement j'ai fait 26 mailles en l'air et je vais venir en rajouter 2 parce que je vais utiliser la demi-bride. Donc je rajoute 1, 2 mailles en l'air. Et là je peux commencer à monter mon premier rang. Donc je fais mon jeté et je vais venir piquer dans la 3ème maille en partant du crochet. Donc 1, 2, 3. Je pique dans la 3ème. Je fais ma première demi-bride. Et ensuite je continue jusqu'à arriver au bout de mon rang. Voici ce que donne le premier rang une fois qu'il est terminé. Et je voulais absolument vous montrer le résultat parce que comme vous voyez il est complètement torsadé. Et je sais que parfois ça peut faire peur aux débutants. Mais en vrai si vous tirez dessus, vos mailles elles se mettent en ordre et vous voyez que ça fait bien un rang droit. Pour passer au deuxième rang on va venir monter 2 mailles en l'air. On retourne son rang comme ça. Et ensuite on va venir faire ces demi-brides. Mais au lieu de les faire à travers les 2 brins de la maille, on va le faire que sur le brin arrière de la maille. Donc celui qui est le plus à l'extérieur. Tout simplement pour avoir un effet côtelé sur le bonnet. C'est vraiment très très joli. Donc là j'ai fait la maille extérieure. Là je pique également dans la maille extérieure. Et je fais ça sur tout le deuxième rang. Jusqu'à arriver à la fin. Et je sais pas si vous avez vu mais pour le deuxième rang j'ai commencé dans la première maille en partant du crochet et pas dans la troisième. Il n'y a vraiment que pour le premier rang qu'on part dans la troisième maille. Je vais vous donner une astuce pour bien identifier le brin avant du brin arrière. Au lieu de regarder votre projet comme ça de face, vous le regardez d'en haut. Quand on le regarde d'en haut, on voit que chaque maille ça fait comme une petite tresse avec un brin ici et un brin ici. Celui qui est à l'extérieur c'est celui qui va vers le vide. Et celui qui va à l'intérieur c'est celui qui va vers vous. Donc le brin extérieur c'est forcément celui-là. Celui qui va dans le vide. Et c'est dans celui-ci qu'on va piquer à chaque fois. Pour faire nos demi-brides. Voilà, donc là j'ai fait mon deuxième rang. On voit le côté un peu côtelé qui est en train de se dessiner. Ce que je vais faire c'est que je vais venir rajouter deux mailles en l'air pour passer à mon troisième rang. Je retourne et ensuite je vais pouvoir continuer à monter mes rangs comme ça. En passant à chaque fois dans le brin arrière de ma maille. Et le but c'est de se retrouver avec un grand rectangle qui fait le tour de notre tête. Donc moi je vais continuer de monter des rangs. Et au fur et à mesure en fait je mets le rectangle sur ma tête. Et je vois si ça rentre ou pas. Je voulais vous préciser que si vous voulez un effet un petit peu plus côtelé comme ici. Plutôt que ici où il y a des plus grands espaces entre les côtes. Il faut utiliser les mailles serrées plutôt que les demi-brides. Mais dans tous les cas ça reste la même technique. En fait vous venez faire des rangs droits jusqu'à avoir un grand rectangle. Voilà, donc après vous obtenez un grand rectangle comme ça qui fait votre tour de tête. Du coup quand j'ai fini ma dernière demi-bride, je viens faire une maille en l'air. Et je tire hyper long mon fil de fin que je vais couper. Comme ça en fait je vais me servir du fil pour faire ma couture finale. Voilà, donc pour vous montrer moi j'ai gardé tout ça de fil. C'est peut-être un petit peu trop. Mais au moins je peux faire toutes mes coutures finales avec le même fil. Ensuite vous n'avez plus qu'à plier comme ça votre rectangle en deux. Et au niveau des extrémités, avec le long fil que vous avez, vous allez pouvoir faire des mailles serrées tout le long. Comme quand on assemble des granis pour pouvoir faire votre couture. Du coup pour assembler je vais venir passer mon crochet dans la première maille de cette partie là du bonnet. En face je passe aussi dans la première maille. Et ensuite je viens passer le fil à travers ces deux mailles là. Et je fais une maille serrée. Donc je vais répéter ce schéma tout le long du rang. Donc je passe dans la maille ici. Je passe dans la maille en face. Je récupère mon fil que je passe dedans. Et je fais une maille serrée. Donc vraiment vous faites ça dans chaque maille. A chaque fois vous allez voir que vos mailles sont quand même assez bien en face. Parce que là par exemple c'est une grosse pelote. Donc c'est assez simple. Et donc voilà il n'y a plus qu'à faire vos mailles serrées. Pour pouvoir relier votre bonnet. Comme ça il y a avoir un tube. Une fois arrivé à la fin du rang de couture. Comme d'habitude vous faites une maille en l'air. Et vous tirez pour venir tout simplement bloquer la fin du rang. Donc après vous ne retrouvez qu'un long fil comme ça qui dépasse. Donc ça c'est nickel. Parce que ce fil là on va venir le passer en fait à travers les mailles grossièrement. Ensuite on va resserrer et ça fera le bout du bonnet. Donc c'est très bien s'il vous reste autant de fil. Pour la dernière étape je vais prendre une aiguille à laine comme ça. Si vous pouvez en trouver ça ne coûte pas très cher. Et ça vous servira toujours. Du coup sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir une aiguille à tricot pour faire cette étape. Vous pouvez vous débrouiller aussi avec votre crochet. Donc je suis venue passer mon petit bout de fil dans mon chat de mon aiguille. Et là vous allez voir que ça va être tout simple. En gros je vais passer dans le premier rang comme ça de mon bonnet. Enfin le plus haut possible. Et je vais venir passer comme si j'allais faire une couture. Donc d'abord vers l'arrière et ensuite vers l'avant. Je ne sais pas trop si c'est bien expliqué mais bon vous avez les images. Et vous le faites vraiment loin. Vous voyez vous le faites grossièrement. Vous ne faites pas des trucs hyper serrés. Vous voyez moi je laisse des grands espaces. Et vous venez passer comme ça à travers les mailles. Donc moi je le fais le plus haut possible. Et puis voilà jusqu'à retourner au début du bonnet. Là j'ai enlevé mon aiguille et on passe à la partie la plus satisfaisante. En fait on va tirer comme ça sur le fil qu'on a ici. Et ça va venir resserrer le haut du bonnet pour faire vraiment la fin. Vous voyez tout le haut du bonnet. Donc moi je tire super super fort parce que mon fil est assez épais. Donc pour que ça se rejoigne bien je tire assez fort. Et vous voyez ça ferme complètement le haut du bonnet. Pour avoir un max de sécurité je vais venir à l'opposé de mon fil. Donc il est ici. Je vais prendre une maille quelque part par là. Donc avec un crochet un peu plus fin sinon c'est un peu dur. Et je vais venir en fait passer le fil à travers une maille en face. Vous voyez ça va vraiment venir sceller le bonnet. Ensuite par exemple je vais venir le mettre ici. En fait je fais un peu genre une forme d'étoile avec mon fil pour vraiment venir sceller le haut du bonnet. Et ensuite je vais à l'opposé de ce coin là c'est à dire ici. Je passe encore à travers mon crochet. Et là je vais revenir encore serrer. Et vous voyez là c'est vraiment bien bien sceller le haut du bonnet. Et pour sceller du coup le fil pour pas qu'il se détache je vais venir prendre une maille un peu au hasard. Je vais venir passer ma boucle dedans. Et ensuite je viens faire une maille serrée. Comme quand je finis un rang. Et je tire très 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 fort. Pour finir tout simplement l'attache du bonnet. Là il ne me reste plus qu'à cacher ce fil du coup à travers les mailles. Donc là je le fais un peu grossièrement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On n'oublie pas de cacher tous les autres fils. Ensuite on retourne notre petit bonnet. Et après vous pouvez faire un petit rebord si vous aimez bien le style comme ça.